bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bon et c'est très heureux de vous voir aujourd'hui ça c'est vraiment bien ah il y a un problème ici regardez l'écran les pasteurs du buzz des réseaux sociaux sont ici what alors qu'on n'a pas fini de traiter le cas du tirieu choix avec tout ce qui se rapproche sur les réseaux sociaux voici une autre affaire qui vient d'apparaître jusqu'à là devant moi et je suis tourné un homme je tombe que là-bas juste là-bas en rouge et bleu et noir va nous révéler ce que son pasteur faisait il dit que son pasteur allèche les fétiches même une féticheuse qui est ce que c'est vrai est ce que c'est faux hein maintenant les gens n'attendent plus après la mode le pasteur pour le dévoiler à dire et ça a commencé nous allons attendre ce que cette personne a dit comme on dit toujours juger quelqu'un faut d'avoir les écouter qu'en pensez-vous bon écoutons que élohim notre dieu nous bénisse tous ça fait de cela trois semaines que j'avais fait un direct pour interpeller tout le monde entier sur l'usurpation de ce faux pasteur cet homme qui s'est fait appeler Gédéon de la chétouva du nom de Géhi Monsekela Ferdinand j'ai parlé longuement après avoir parlé j'ai attendu que l'on me contredise qu'il y a une contradiction prenant les écritures qui me contredit mais à la place de la contradiction je n'ai reçu de lui que des injures oh quelle histoire affaire à commencer il m'a incité il m'a traité de tous les noms mais moi je ne vais pas répondre à ces injures je viens encore à la charge parce que lorsqu'il fallait elle a dit montez-moi l'épreuve vous dites effet fétiche on va pas faire fétiche montrez-moi l'épreuve je suis serré j'ai grandi dans ce milieu j'ai fait 13 ans dans ce milieu ce n'est pas l'épreuve qui vont me manquer aujourd'hui j'essaie de quoi je parle mais c'est bon ce qui est là j'essaie de quoi je parle on a manger ensemble on a vu ensemble on a dormi ensemble je sais de quoi je parle vous voyez cet homme nous dit que lui d'être proche de ce monsieur qu'elle a qui l'appelle j'ai bien dit que c'est un très proche et il sait de quoi il parle il a vraiment des choses à nous dire pour que nous puissons avoir les yeux grandement vert et nous sommes là ok écoutons alors vous qui êtes là bas qui pliez là bas je m'adresse à vous je m'adresse au monde entier parce que c'est mon devoir sacré devant le seigneur de le faire j'étais dans ce milieu j'ai été baptisé là bas j'ai évolué là bas moi aussi je disais aime ça ou la mort mais lorsque dieu m'a fait grâce j'ai quitté ce milieu donc en tant qu'un croyant en tant qu'un chrétien j'ai un droit de repentance et ma réponse c'est le témoignage que j'ai sorti de faire vous dit que ce dans quoi vous êtes ce n'est pas dieu vous pouvez penser que c'est dieu vous pouvez honnête mais ce n'est pas dieu ou et qui ce n'est pas dieu nous pouvez penser que c'est dieu vous pouvez être honnête mais il faut que je vous dise la vérité ce n'est pas dieu qui se trouve là bas et sérieux il n'y a pas dieu là bas donc je ne parle pas parce que j'ai envie de parler je ne fais pas des directs parce que j'ai envie de faire des directs mais le seigneur me demande de le faire s'il y a des fils de dieu qui sont là bas qui veulent m'écouter qu'ils m'écoutent donc la dernière fois lorsque j'ai fait mon direct et j'ai parlé j'ai monté Robinson j'ai dit Robinson parce que de l'église de Dalois et Emza il avait derrière lui une pyramide lorsque j'ai fini faire mon direct une semaine après monsieur Robinson met une peinture dans son église et il écrit Emza vous allez voir ça dans l'image que je vous montre maintenant il a mis Emza mais lorsqu'il a mis cette peinture là posez lui la question pourquoi il a effacé la pyramide et puis c'est pas de la blague c'est pas faux c'est vu j'ai vu une pyramide là bas mais apparemment ils ont mis le peinture pour effacer la peinture pour effacer la pyramide hey qu'est ce qui se passe à l'église est ce que les ensembles d'où ils sont venus faire du fétichisme à l'église eh bien je ne comprends pas pour écouter vous même ça doit suceder en cours des interrogations idem pour les centaures lorsqu'on est quitté on a commencé à parler du centaure on a vu qu'ils ont mis un drapeau pour cacher le centaure mais ils doivent vous donner des explications peuple de dieu ressaisissez-vous on ne suit pas une personne parce qu'il faut suivre moi je n'ai rien congédien mais je sais que vous êtes c'est ça avec dieu et si vous êtes c'est ça avec dieu mon témoignage pour vous aider j'étais dans ce milieu j'étais plus proche j'étais le président des pasteurs de toutes les églises du MSA j'étais le président il있는 qui ne souffre pas de motifs il dit qu'il était même un homme et il dit opselus au fonctionnement de son église il était le président là-bas l'éter Tagg AK a la division des églises a commencé qui est mieux placé que moi pour vous parler j'étais le président, il ne peut pas démentir lorsque vous prenez la brochure d'Agodio lui-même, 87-98 quand il écrit Zobel deuxième position Tovichede, Marc, Maoutonji donc c'est un milieu que je connais donc aujourd'hui je vous montre, ils n'ont pas tout me contredit mais ils ont simplement mis des peintures et effacé les choses et des injures et Zedion nous demande de montrer que vous n'avez pas fait fétiches ou vous m'avez fait des fétiches je vais lui réfléchir la mémoire voici une photo que je vous montre maintenant Zobel Agodio avec son marabout c'est pas de la plage moi je peux voir même la photo le féticheur à côté le féticheur avec des papes c'est un vêtement blanc qui est là il est dans le temple du féticheur du marabout il n'a pas son avis sur lui son avis est déposé en bas là-bas sous un courant un pasteur qui se retrouve chez un tel type savez-tu quoi ? c'est un féticheur c'est un marabout on le connait tous donc voici une preuve je vais vous montrer encore une autre preuve son oncle Babou Kier Babou Kier lui-même nous a dit dans ses prédications qu'il est un célèbre féticheur l'homme qui est revenu à la vie 12 fois il a tué ses 12 fils pour revenir à la vie quand il est malade lorsque ses enfants viennent le voir il prend leur vie et puis il meurt donc c'est possible aïe 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 cette histoire commence à être mystique un homme qui tue des gens pour pouvoir prendre leur vie et lui survivra sérieux tant que ça existe mes frères et soeurs c'est pas de la blague à ce niveau il faut que je vous dise quelque chose vous les jeunes filles qui aimait sortir si il y avait des hommes à chine souvent il y avait des mystiques parmi ces gens et ces gens là ils échangent votre vie contre la leur avec des livres qui existent ce sont des livres mystiques qu'ils lisent après avoir après avoir couché avec vous ils utilisent vos sang pour faire des choses chez nous pour faire de la magie c'est la même chose avec les jeunes gens les jeunes hommes un jeune homme de 25 ans qui sort avec sa grand-mère sa grand-mère de 70 ans ça là ce n'est plus de l'amour souvent elle est sorcière elle refuse de vous vieillir donc elle échangent votre vie contre la leur les échanges de vie existent ça là ce sont des choses qui se voient dans le monde mystique faites attention vraiment faites grave attention moi j'étais à la couta j'étais chez Babouké lors de la première convention il m'a demandé de partir à la couta j'étais avec Gédion j'étais avec Géhi Monsekela Ferdinand il m'a demandé de prendre des écrivices des gambas des langouces moi je pensais que c'était pour aller au fruit au préfet arrivé à la couta il nous mène une voiture il dit allô au village il y a un vieux là-bas c'est mon vieux parce qu'on doit prendre ces bénédictions avant de venir faire la convention et je suis parti chez ce vieux là c'est la première fois que moi je l'ai vu on lui a donné les langouces les écrits il me l'a vu c'est des choses il n'a jamais vu il était étonné il dit mais c'est quoi ça là on dit ah c'est ton fils Zobel qui est venu te donner parce qu'il veut une bénédiction avant de venir faire une convention religieuse mais en ce moment on était tous zombifiés on était tous dans le canariste sacré de Zobel donc on ne pouvait pas voir ces choses voici Bagoul Pierre ici ça c'est maintenant avant la convention juste il allait saluer le monsieur Bagoul Pierre le célèbre féticheur de Jawe il allait le saluer avant de faire sa convention il allait prendre sa bénédiction et nous l'avons envoyé pour déposer des présents mais maintenant il le salue lui-même en personne avant d'aller faire sa convention Bagoul Pierre célèbre sorcier de Jawe Zobel Agodjon est ici en train de prendre sa bénédiction avant d'aller faire la première convention qu'on a eue à Lille-Groen alors si c'est les preuves nous avons les preuves les preuves ne nous manque pas les preuves sont multiples on a les preuves donc cette affaire de fétichisme je ne peux pas contester avec moi parce que j'ai bien il connait la sorcière de Yassaf cette sorcière il va vous raconter son histoire Zobel était malade et il nous a fait croire qu'il devait aller se soigner qu'elle ne peut pas il a vu son ami qui est c'est un jeune a du coup Mel 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 il l'appelait Mel Esprit il a vu Mel que Mel mais toi tu connais les bons coins et puis tu ne m'envoies pas m'y traiter donc Mel l'a pris pour l'envoyer chez une féticheuse qui a Yassaf et moi et les pasteurs comme il était le président des pasteurs il a convoqué une réunion chez lui à la maison pour qu'on puisse faire la prière jeûne et prier trois jours alors lui il est parti le mardi à Yassaf et nous on a commencé le jeûne le jeudi mais à notre grande surprise le vendredi le deuxième jour de jeûne Zobel est revenu Gédion était présent Robertson était présent Isaac était présent Bilet était présent tous ces gens là ils m'ont nommé aux édits pasteurs ils sont pasteurs on les prend les noms pasteurs sans ministère ça c'est pas mon problème mais je m'adresse à vous donc j'étais là on était en train de prier et il est venu avec du bandit il est venu il dit bon coupez le jeûne arrêtez la prière j'ai une confession à vous faire c'est Zobel qui se confesse à nous vous êtes mes anciens vous êtes mes prédicateurs je suis allé d'un point où elle m'envoyait je savais pas que c'était une féticheuse mais quand il s'est arrivé le premier jour elle m'a demandé un poulet et un litre de coutoucou toi tu es un pasteur tu vas te soigner chez une traduit praticienne on te demande un poulet de coutoucou tu sais pas que c'est un fétiche doum ah est-ce que vous aurez entendu ça ? est-ce que vous aurez entendu ça ? he 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 si vous vous ne savez rien si vous vous ne connaissez rien voici juste un signe qui peut vous montrer dans quoi vous êtes en train de mettre les biais il était dit que lui ne sait pas ce qui se passe on a envoyé quelque part on lui demande du poulet et de l'alcool de l'alcool ça peut être peut-être du vin ou du vin ou bien il y a une façon qu'on utilise ces gens l'utilisent beaucoup là pour en afrique ils utilisent le coutoucou mais chez le plan à voir le whisky le whisky souvent le whisky voilà est ce que vous connaissez le whisky à mon ami sur des deux mots le poulet faut commencer à faire attention si mais ce n'est pas normal c'est vraiment pas normal et si tom a raison qu'il dit que comment est ce que tu peux dire que je ne sais pas que je n'ai pas besoin d'un féticheur c'est pas de la blague aussi un ou bien vous même comment vous voyez ça comment vous voyez ça comment vous voyez ça comment vous voyez ça vous devez voir vous devez voir qu'est ce qui va vous écoutez vous même donc il se confesse et il ne savait pas que c'est une féticheuse mais c'est le troisième jour quand je dormais ma femme armelle elle ne dormait pas elle a vu que la femme est en train de faire un rituel dans la cour avec le poulet et la bouteille de coutoucou donc quand il me suis réveillé le matin ma femme a dit que ah cette femme là c'est une féticheuse vous voyez ce qu'elle a fait là nous donc je suis rentré directement pour venir me confesser à vous priez pour moi on l'a cru on a prié pour lui maintenant lorsqu'il était guéri de cette maladie un mois après on a dit de faire une fête à l'église avant la fête il a envoyé Gédéon et ce chauffeur allait donner des présents à la dame oh elle a donné des présents à qui à la féticheuse j'ai pour lui dire merci quoi tu penses que c'est ça non pour écoutons bon ça c'est contradictoire tu dis que c'est une féticheuse tu étais là bas avec la poulet maintenant tu es guéri tu envoies des présents pour la remercier et c'est Gédéon qui allait donner les présents et lorsqu'il est parti il a été croisé par un frère qui s'appelle Lazare il est encore vivant nous sommes encore vivants l'enfant de la dame j'ai son numéro l'enfant est vivant la dame est vivante c'est une féticheuse et c'est le répéter aussi des Gédéon c'est là bas il prend ces fétiches pour vous envoûter il n'a rien de Dieu il n'a pas de cirque-esprit tout ce qu'il fait il a dit dans sa prière lorsqu'il est entré à la radio donne moi la double portion de ta puissance alors il a reçu la proportion de tous les fétiches de sauver la radio vous voyez ça sérieux c'est vraiment étranger et si c'est vrai qu'est ce qu'on va dire on va dire ah la plupart des pasteurs d'aujourd'hui sont des féticheurs donc les gens prêchent jésus mais sans y croire ils croient à leurs fétiches en part si j'ai bien compris vous me expliquez moi ce qui se passe ici et notre témoignage ces personnes dont je parle là je n'ai pas cité les noms mais ces personnes sont vivantes il y a donc eu le courage de m'appeler et ils ont reçu mon témoignage vis-à-vis je lui ai montré cette personne lorsqu'on finissait l'équipe il prenait des soeurs de l'église pour aller sortir avec elle et il y a une soeur qui a été troublée et elle ne venait pas à l'église lorsqu'on l'approchait qu'est ce qu'elle nous a dit elle dit ah je n'ai rien compris le pasteur il m'a briqué il ne l'a pas accepté après il a accepté on est partis sortir il a pris l'argent des offrandes l'agent des dîmes et il a versé à Goddio il a versé tout l'argent sur les lits et le sperme il a mélangé donc la soeur était troublée elle était troublée et après ça elle a quitté l'église oh vous avez vu ça est ce que vous avez bien entendu vraiment que ça soit ainsi que ça soit ainsi vous les filles ou les filles et les femmes d'aujourd'hui les petites filles là les petites filles là je vais tenter d'être utilisé par beaucoup de sataniste pour faire les rituels pas possible mais vous ne savez pas si cette femme là pour ces questions c'est qu'elle est intelligente c'est qu'elle est intelligente il faut être très intelligente pour pouvoir poser de telles questions ah vous m'excuse même si c'est vous couchez avec un homme et puis après il utilise son sperme pour pouvoir se frotter la main avec et puis il se voit son visage ou bien il peut ça mettre de l'agent comme c'est qu'on vient d'entendre ici que ça vous donne les informations à vous les femmes tout le monde à tout le monde c'est une chose et tout ce qui n'est pas normal et qui est sale faites attention à ça ça partit au diable ça m'entendit ça c'est grave je ne venez pas en arrière vous allez écouter ça encore écoutez bien il a pressé tout l'agent sur les lits et le sperme il a mélangé donc la sœur était troublée elle était troublée et après ça elle a quitté l'église et lorsque nous sommes sortis elle a eu le coin de nous voilà pourquoi je ne venais plus à l'église vous m'avez traqué mais je ne venais plus à l'église parce que ce que votre passion avait fait vraiment à bojo m'a dépassé il a pris votre argent d'offrant des dîmes et il a mélangé ça dans du sperme après avoir joué ça c'est pas du fétichisme c'est pas un féticheur j'ai dit on le sait donc s'il me dirait c'est parce que tu es complice je le fais aussi regardez les libations les libations avant les conventions lorsqu'on avait la convention à avant la convention il a appelé les féticheurs et soi-disant ce sont les chefs de terre mais la bible dit que qu'est ce qu'il y a entre maman et le seigneur entre les fétiches et dieu ça que ce soit aussi un signe pour vous qu'est ce qu'il y a en dieu les fétiches si vous voyez ces choses là que je ne peux pas les énigmes par exemple dites vous que dieu n'est pas là que ce soit un signe parmi tout c'est ce que vous devez découvrir ici premièrement un gars qui a utilisé son système pour mettre la suite de l'argent avec de pouvoir maudit les fidèles que ce soit que ce ne soit pas une chose qui passe une aperçue à vos yeux deux ou trois éléments une personne qui va qui va aller participer à des pratiques où on doit mener le poulet même si ça à l'église si on vous demande d'amener un poulet un coq avec de la poisson même souvent on peut vous demander des fruits posez vous des vraies questions où vous êtes et qu'est ce que c'est passé ici ouais parce qu'il y a des cérémonies du diable qui ont lieu à l'église tout ça là ça nous aide que ça nous aide que ça vous aide il n'y a pas de relation on a donné un terrain pour faire une convention on fait la convention avant la convention il envoie des féticiens et les photos sont là les films sont là ils ne peuvent pas discuter avec moi ils ont fait des libations des libations ils ont invoqué le diable sur le terrain avant de faire une convention religieuse même les catholiques ils attaquent les prêtres ils ne font pas ça ouh et ils ont invoqué le diable sur le terrain où ils vont tous s'assoir pour pouvoir parler de Dieu prêcher Dieu sur le stade sur le lieu sur l'endroit ils ont invoqué ils ont fait un fétiche là-bas d'abord avant qu'ils aient lui le mentir. Ce qu'il a dit, c'est des choses graves. Des choses très, 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 très graves. Qu'est-ce que c'est? Ha! Le monde va mal. Il ne vient jamais un prêtre. Fait une libation avant de faire une cuite. À Yahweh, avant de construire le temple qui est là-bas, les goûts, les vieux de son village ont fait encore des libations. Mais ça, c'est quel chrétien, quel exemple public, quel chrétien qui a fait des libations avant un cuite ou avant une célébration? Ha! 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 Est-ce que vous savez pourquoi il rit? Est-ce que vous savez pourquoi j'ai ri? Il rit parce que ses médicaux se sont verts. Sinon, quand ils étaient là-bas, ils pensaient que c'était normal. Souvent, certaines personnes pensent que ce sont des actes prophétiques. Ha! 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 Les actes prophétiques d'aujourd'hui, que les gens sont tentés de faire là. Ça ressemble plus à la sorcellerie que toute autre chose. Je vous dis bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, vous là, écoutez-moi bien. Je dis, les actes prophétiques que vous voyez aujourd'hui ressemblent plus aux fétichistes que tout autre chose. C'est pas de la blague que celui qui a des oreilles entend ce que j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui là, vous allez chercher de vous-même. Écoutez bien. Montez-moi les Écritures. Lui qui nous demande les Écritures, moi c'est une Écriture. Montez-moi où un croyant, un chrétien a fait une libération. Les apportes, nos modèles, ont fait une libération avant une évangélisation, avant un séminaire religieux. Je veux des preuves. Je veux des preuves. Alors, lui-même, sa propre, son propre terrain qu'il a revendu après, qu'il a payé à Jacquesville. Avant qu'on ait le peu prié là-bas dimanche, on est parti là-bas mercredi pour aller faire une libération. Spécialement pour aller faire une libération. Mais, posez-vous des questions. Ça, c'est l'avis de Dieu. Ça, c'est Dieu. Il doit toujours, même si il est Dieu, il doit toujours revenir à ses fétiches. Donc, comprenez que, je ne suis contre personne, c'est mon droit de dire la vérité au monde entier. Alors, si Jérôme a soutenu toutes ces choses, c'est parce que lui-même il est dedans. Et c'est lui qui allait donner les présents à tous ces féticheurs. Donc, ils allaient même donner des cadeaux à ces gens mystiques. Et lui, il a été témoin de cela. C'est pourquoi il veut tout nous dire. C'est-à-dire ici. Aïe, 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 aïe. Si vous entendez ça aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il est l'heure de se réveiller. Babou Pierre, il est parti avec lui. Yassap, il est parti lui seul avec le chauffeur. Et il ne dit pas son nom, il n'a pas dit son nom, ça m'intéresse pas. Donc, ça vous dit, la pression multiple. Si vous voulez en savoir plus, approchez simplement ou bien, proposez simplement mon numéro. Je vais parler avec vous. Ceux qui ont voulu être éclairés, aujourd'hui, ils sont éclairés. Alors, aujourd'hui, Jédion, ils disent, mon père, mon père, mon père. Nous, on est au courant de toutes ces choses. On est au courant de toutes ces choses. Il y a eu un pacte de sang. D'abord, Zubé, mais dans sa famille, il y a eu un pacte de sang. Il n'y a eu pas tous les membres de sa famille. Mais Jédion et lui, ils ont eu un pacte de sang lorsque les gars dormaient encore à l'Occosron. À l'Occosron, quand ils étaient pauvres, ils étaient avec Jédion, ils n'ont plus tombé sur nous à l'Occosron. C'est là qu'ils ont fait les pactes de sang. Il dit qu'à vie et pour toujours. On a vie et pour toujours. Le pacte de sang, c'est quoi? Le pacte de sang, c'est tout simplement un contrat qui fait intervenir le sang humain pour être plus simple. Et quand le sang humain arrive, le sang de ces deux personnes arrive. Ou bien si c'est vous. Si c'est une seule personne, ça peut se faire aussi. Mais il faut qu'il y ait présence du sang humain. Quand le sang là arrive, les démons sont présents. Quand les démons sont là, certains peuvent les voir, d'autres ne peuvent pas les voir. S'il y a un féticheur, le féticheur est là. Lui, il voit les démons là. Et ils doivent prononcer des paroles. C'est là qu'ils vont vous dire. Faites très attention à ce que vous dites. Faites grave attention à ce que vous dites, ce qui sort de votre couche. Pas de la blague. Donc, à ce moment là, en présence de ces démons là, ils offrent leur sang. Et l'alliance est tissée. Dès qu'ils prononcent cette parole, Jean pour dire, à jamais, pour toujours, nous serons liés et liés à ce que nous allons faire. Ou toute autre parole, qui vient pour seuler le pacte, automatiquement, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Où que ces gens là seront, les démons avec qui ils ont fait le pacte, il va les suivre. Ces démons là vont les suivre. Où qu'ils seront, ces démons là vont les suivre. Faites que ça, ce qu'ils vont faire. Ces démons là vont bénir cela. Sinon, comme le Dieu ne peut pas bénir, on va dire, ces démons là vont maudire tout ce qu'ils vont faire. Et le résultat, c'est ce que vous venez de voir, quelque chose extraordinaire. Les gens seront toujours impressionnés par ces gens là. Ils auront du charisme, un caractère, l'assurance. Ils seront des gens comme l'orgueil. C'est comme l'orgueil. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est une rage de veine qui est diabolique. Où vous voyez non ? Il faudra que quand ces gens là, les gens vont voir ces gens des personnes, ils auront souvent une certaine peur. Et ces gens là, partout, ils vont partir, ils vont rassembler du monde. Ils vont rassembler du monde, parce que ces démons là, travaillent maintenant pour eux. Par rapport au pacte qui a été tissé hier. Et là là, ils doivent continuer dans ça. Même si, à un moment donné, ils seront fatigués de faire les sacrifices, mettons aux démons. Dès qu'ils seront fatigués de faire les sacrifices aux démons là, s'ils sont deux, il y a l'un qui va dire à l'autre, « Ah, mon ami ! » Même si nous sommes fatigués, il faut qu'on demeure fort. Il faut qu'on reste zélé. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Parce que c'est le chemin qu'on a choisi. Mais, ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Un jour, le démon là, accusant le sacrifice, va refuser de recevoir le sacrifice. Et ce démon là, va les manger eux-mêmes. Il va les manger. « Cru ! » Ouais. Ouais. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont des choses mystiques. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas croire facilement. C'est comme on vous dit que l'enfer existe, le paradis existe. C'est comme on vous dit que le péché existe. Il ne faut pas pécher. Si le péché existe, c'est que tout ce que je veux vous dire, ça existe aussi. Il faut que vous faites attention. Et ces gens là, tout ce qu'ils auront dans leur vie, tous les dons qu'ils vont avoir dans leur vie là, ces dons là, viendront des démons. Ça veut dire que ces dons là, seront le résultat ou le résultat de ce pacte qu'ils ont fait avec les démons. Même si vous venez les donner un milliard d'euros, c'est ces démons là qui vont recevoir la gloire. Parce que ça, ils vont dire que, oh, c'est à cause de ces démons avec qui on a fait le Pâques qu'on a tous aujourd'hui. C'est comme ça, ça se passe. C'est comme vous. Vous, vous avez lutté de votre vie pour vous en sortir. À un moment donné, vous avez dit qu'il faut chercher Dieu. Et Dieu vous a agressé un peu, un peu. Vous serez que vous vous amassé petit à petit et que vous vous construisez une maison, un empire, deux entreprises, beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous allez dire un jour ? Un jour, vous allez dire à vos enfants, mes enfants, j'ai mis ma confiance en Dieu. Malgré les attaques, malgré les persécutions, Dieu m'a élevé. Donc, tout ce que j'aime, tout ce que je représente, c'est à Dieu que je dois ça. C'est la même chose avec ces chambres. Faites attention, le pacte est sans s'insiste. Et voici en quelques mots ce que ça permet de faire. Voici ce qui se passe dans ça. Un frais seul, ne faites pas ça chez vous parce que le problème avec ça, c'est que ça finit toujours mal. Tôt ou tard. Donc, le but était de s'enrichir. Et lorsqu'ils ont fini ces pactes, la carte a voulu être aussi, il s'est enrichi. Mais regardez un peu ça fait. Il n'avait pas construit une case. Une case. Il n'a pas une case. Avec les millions qu'il nous a pris, il n'a pas pu se construire une case. Ça fait, il semble être digne de la fin d'un vrai féticheur. C'est comme ça les féticheurs finissent. Ceux qui aiment le game facile là, ils font le pacte et le diable là. Regardez les bouteurs, comment ils finissent. Ils ont l'argent, après, un incident grave, il ne faut rien avec cet agent là. C'est comme ça, il n'a rien fait avec cet agent. Il n'a rien fait avec cet agent. Et c'est ce que Gédion a récupéré aujourd'hui. Donc, dites à Gédion, le pasteur est n'est-ce qu'au Gédé ? Défermer sa gueule parce que sa gueule n'a plus de crédibilité. tu as perdu toute ta crédibilité. Donc, ferme ta bouche et puis maintenant prêche avec l'anus parce que ta bouche a perdu toute sa crédibilité aux yeux du monde entier. Vous voyez ? Donc, je vous disais, je ne vais pas suivre une personne parce que vous voulez suivre parce qu'il récite les versets bibliques. Ce n'est pas ça l'évangile. Premièrement, ne suivez pas une personne parce que cette personne a la maîtrise de la parole, de la maîtrise de la Bible. Mes frères et sœurs, ça, ce n'est pas de la blague. Écoutez-moi bien encore. Le diable connaît la Bible. Ouais, il connaît la Bible. Les sociens veulent maîtriser la Bible. Oui, ils veulent maîtriser la Bible. Mais dans ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui ne savent pas encore maîtriser la Bible, ils vont tout faire pour l'étudier de A à Z. est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Il faut l'étudier comme si c'était le trésor le plus poussé à l'intérieur. Alors que sur la sorcière, hein ? Juste parce que il y a un pouvoir à l'intérieur. Et ils recherchent le pouvoir. C'est la connaissance. Une fois qu'ils ont la connaissance, venez les voir. Ils vont se balader partout et impressionner les gens. Essayer de convaincre les gens. Seguire les gens. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vous offrir des doctrines du démon et de la sorcière. Là, ce sont les sorciers que le diable prépare pour les balancer à l'église comme des démons. Pour les balancer dans l'église, dans le temple. Pour les balancer dans le lieu de Dieu. Pour apporter la division, la confusion dans l'église. afin de pouvoir tromper le maximum de personnes possibles. Est-ce que ces gens-là arrivent ? Oui ! Oui ! Regardez tout de vous. Regardez. Mais, ceux que Dieu a choisi depuis la création du monde ne vont pas se laisser avoir facilement. Même si, il y a certains parmi ces gens-là qui sont tombés, il y a d'autres quand même qui ont pu se rélever à un moment donné et retourner sur le droit chemin. Ce n'est pas de la blague ! Donc, ne soyez pas impressionnés par tout ce que vous voyez autour. Les gens qui font comme ci, les gens qui disent ceci, les gens qui ont la maîtrise de la parole de Dieu, qui font ça, ça, c'est rien. Ce qui doit vous préoccuper ou vous intéresser là, c'est cette question. Est-ce que cette personne qui est tentée de prêcher, est-ce que cette personne qui est tentée de parler là, est-ce que Dieu a sa main sur elle, est-ce que Dieu a sa main sur elle, est-ce que Dieu a sa main sur cette personne ? Nous sommes tous des humains, nous sommes tous pécheurs, mais Dieu peut avoir sa main sur un individu afin de guider d'autres individus. C'est cette personne qu'on appelle l'élu, choisie de Dieu comme les Moïse, les Élie, toutes les personnes. Et vous allez voir par les signes qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se trouve où ? Pas sur l'apparence, c'est-à-dire pas sur leur visage. Ils ne peuvent ne pas être présentables, mais la puissance qui se dégage de ces gens-là, c'est divin, c'est extraordinaire. Ce sont des gens qui ont une mission bien déterminée à accomplir et qui ne peuvent pas se permettre de certaines choses. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Et ces personnes-là sont rares aujourd'hui. Nous sommes en 2020 alors que je vous parle, je vous dis que ces personnes sont rares. Dans un pays, vous ne pouvez ne rien trouver, aucune de ces personnes. Maintenant, imaginez le nombre de pasteurs faux qu'il y a dans le pays. Plus de 10 000 pasteurs qui sont des faux. Plus de 30 000 pasteurs qui sont des faux. Plus de 100 000 pasteurs qui sont des faux. Maintenant, les fidèles vont où ? Les fidèles, vous allez où ? Il y a beaucoup qui deviennent des sorciers dedans. Des sorciers et des sorcières. Pour les voyer, je n'ai pas une apparence de piété. Ce sont comme des saints, comme l'église catholique des enfants du cœur. Mais, ces jeunes-là ne croient pas en Jésus et ils ne savent même pas qu'il est. Ils ne savent pas qu'il est. Tout ce qu'ils savent, c'est faire le mal aux gens afin de pouvoir s'enrichir. C'est la sorciérie qu'ils font. Mes frères, ce que j'allais vous dire à partir de cette et sur cette affaire, que ça vous sert de ressort. Vous qui êtes pressé, pressé, c'est-à-dire pour voir les miracles. Vous courez après les miracles. Vous êtes séduit parce que j'ai une chose. Que ça vous sert de ressort. Lisez la Bible vous-même. Cherchez par vous-même vous allez trouver parce que qui cherche trouve. Ce n'est pas ça l'Évangile. Femmes ne prêchent pas et comment le battre. Tout ça, oui, je peux nous montrer. Mais l'œuvre dans l'Évangile, il est battu. Il est battu. Et c'est cause pour laquelle il évite de venir faire le débat. Mais ce débat-là, j'ai dit, on va le faire. Donc on vous dit que le mal qui règne, le mal qui règne au milieu de cette secte appelée Mza et Tro. Si on veut les énumérer, on va parler pendant des temps. Mais lui, il dit, il a souscrit deux ans pour nous. Mais moi, j'ai souscrit il y a 53. Je suis prêt. Je suis prêt parce que les preuves sont multiples. Alors, je vais parler des mâles et puis attaquer maintenant les problèmes de doctrine. Ok, ok, ok. C'est là, les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Là-bas, on dit, chercher la femme de quelqu'un, ce n'est pas imprécié. C'est quelle écriture qui soutient ça? Eh, c'est le même quand il vient, il lance un mot d'ordre. Non, chercher la femme de quelqu'un sur l'arrière. Oh, appa, appa, appa. Non, montez-moi une écriture. Eh, c'est dans ça que je dis, eh, pense pour laquelle il apprenait l'évangile du côté-voi. L'évangile du côté-voi, qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est que les indices. Les indices que tu racontes d'une fille, si tu ne sais pas si elle est vieige ou pas, il ne faut pas vraiment te lancer dans le mariage sans avoir vu tes propres yeux. Là, vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'évangile du côté-voi. Même Jésus-Christ ne s'est pas marié. Non, il ne comprend pas. Jésus-Christ n'est pas marié. Qu'est-ce qu'il va avoir pour aller goûter avant de boire? Qu'est-ce qu'il va avoir pour aller goûter pour boire avant de goûter pour boire? Moi, je ne comprends pas. Est-ce que quand on épouse une femme, c'est parce que on veut avoir le sexe avec elle? Donc, c'est maintenant ça pour vous? Non, 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 si vous allez sur cette base à dire genre, je veux vous m'épouser la fille parce que vous voulez goûter d'accord, vous voulez voir dans ce cas le son, c'est ce que vous allez jouer dans votre mariage. Votre mariage sera basé sur un rapport sexuel, ce que la femme peut vous offrir au niveau des rapports sexuels. Non, une femme, elle, c'est quelqu'un qui vous apporte des choses extraordinaires. Une personne, vous me regardez, une personne qui peut donner naissance à un être humain. Vous n'avez pas peur de cette personne quand même. Quel mystère? Pourquoi c'est-elle qui doit porter l'enfant-là dans son ventre? Pourquoi c'est-elle et pas l'autre? Posez-vous la question. Posez-vous vraiment la question. Moi, je pense qu'il faut vraiment. Fait très attention aux femmes. Elles ont le pouvoir. Soit elles vous arrangent, soit elles ne vous arrangent pas. Voyez d'abord le côté spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont corrompues. Beaucoup de femmes, au lieu d'habiter le Saint-Esprit, elles habitent en elles, le diable. Et elles peuvent facilement habiter le diable aussi. Comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden. terminant le diable facilement venu tromper Eve. On peut les tromper facilement. Les femmes, on peut les tromper facilement. Vous voyez? Vous pouvez vraiment aussi se méfier de ces femmes. Il y a tous ces paramètres à voir. Quel temps tu vas voir pour dire j'allais goûter d'abord pour voir. Goûter à son caleçon un peu pour voir. Quel temps? Le paramètre que tu dois voir c'est ce qui se trouve déjà un esprit à distance à 10 000 kilomètres de la fille tu dois déjà savoir quel esprit l'anime quel esprit l'habite c'est ça que tu dois monter ou voir. Pas son caleçon pas sa culotte les gens vous enseignent des choses qui n'ont pas d'essence des choses qui ne faut pas vous amener louer ça va vous arrêter ça va vous arrêter ici là regardez-moi bien ici là vous voyez le nez là non le nez au bout de vos nez ça va vous arrêter au bout de vos nez une femme doit être vertueuse on dit vertueuse c'est quand elle a habité par le Saint-Esprit qu'elle est vertueuse une femme qui est vertueuse tu l'as même plus besoin de dire tu vas le goûter quoi? elle est vertueuse elle a tout ce que aucune femme sur la terre ne peut t'apporter à toi c'est ça que tu dois rechercher parce que c'est rare c'est pas de la bouche c'est rare c'est rare c'est parce qu'un miracle aujourd'hui de trouver une bonne femme donc cette affaire de goûter voilà ça c'est une peine de temps moi-même qui vous parle j'ai goûté voie jusqu'à moi-même là j'ai dit ouais j'avais dit t'avais une fille là je disais quoi? je disais oh tu sais toi c'est moi je vais te marier donc si on goûte et puis on croit c'est qu'il n'y a pas de problème mais je ne l'ai pas marier goûter voilà ça va m'aider où maintenant? c'est là on va découvrir les fausses doctrines les faux messages les messages pour faire plaisir au monde les gens du monde s'aiment beaucoup entendre les choses qui vont les faire plaisir les choses qui vont les permettre de jouir de jouir de jouir alors que la jouissance selon ce monde n'est pas bon pour les âmes n'est pas bon pour les âmes pour la santé la santé spirituelle faites attention mais ce top qui parle en question là lui-même là lui-même là il était là-bas là est-ce que lui aussi ne l'a pas goûté? est-ce que lui aussi ne l'a pas goûté? bon comme il est là il va pas il va nous dire si lui l'a goûté aussi parce que même si tu écoutes aujourd'hui au moment tu étais là-bas t'as goûté un peu t'as goûté t'as vu comment c'était? bon écoutons-le ça c'est la chose de ouf moi je vais dire son nom et je vais dire le nom de cette femme avec qui l'est sorti je n'ai pas peur de lui à Dalois non je s'en étais à côte à côte l'aspect est là des genoux là j'ai déjà la plus je l'est sorti elle débat moi il était là et qu'elle est sorti elle me dit non elle est remplie de vergetus elle est remplie de vergetus moi je vais dire comment tu peux sortir à la femme d'un frère il dit le gars ne croit pas bien mais c'est quelle critique qui nous donne le droit de faire ça mais les saisissez vous vous qui avez vos femmes là-bas vos enfants vraiment faites attention pensez à l'avenir de vos enfants là-bas prendre la femme de quelqu'un c'est pas impossible oh encore une autre affaire après l'évangile du goûteau maintenant c'est l'affaire de prendre la femme de quelqu'un qui n'a plus un péché en direct là-bas les gens aiment les gens aiment femme hein en direct là-bas les gens aiment femme d'elle vous aimez femme hein c'est quel endroit où les gens aiment femme comme ça vous aimez femme ou oh hein vous aimez la chair la bonne chair la bonne viande si vous aimez la chair et la bonne chair et la bonne viande le Saint-Esprit ne sera point en vous ça je vous le dis ça je vous le dis parce que à un moment donné pour avoir de la puissance même chez les mystiques même chez les fétiches il ne faut pas penser même à goût ne pas penser à femme ne pas penser même à ça que ça ne te faute pas tu n'y penses pas même de le passer il y a un chef militaire qui pouvait se castrer vous n'aimez pas avoir à penser à une femme afin d'être vraiment très fort très fort hein parce que quand les plaisirs de la chair part c'est la puissance de l'esprit qui recommande mais allez chercher la femme d'autrui est-ce que c'est autorisé est-ce que c'est autorisé parce qu'on est sauvé on a le droit de faire tout ce qu'on veut c'est qu'elle est critique d'Isa et vous entendez ce qu'il a dit ça c'est vraiment important il dit que ces gens là disent que eux c'est fini Dieu les a déjà jugé eux vont au paradis et voilà un point d'intérêt c'est fini personne ne peut parler de ça donc il peut faire tout ce qu'il a envie de faire même aller manger de la bonne route et de bon même chercher la petite soeur du diable et puis il y a un rire en face et il faut aller au paradis mes frères et soeurs ne vous y trouvez pas le paradis c'est un bon endroit et ce qu'ils ont sont censés être bon si toi tu cherches la femme d'autrui le monsieur pleure tu cherches la femme il pleure, il pleure, il pleure toujours il pleure il dit oh Dieu moi je suis un homme juste je ne sais pas la femme déjà et lui je viens chez ma femme il faut le punir qu'est-ce que Dieu va faire ? qu'est-ce que Dieu va faire ? qui Dieu va-t-il écouter ? vous vous trompez à vous-même c'est pourquoi dans la parole de Dieu il est clairement écrit vous êtes grandement dans l'erreur vous êtes grandement dans l'erreur quand vous êtes dans l'erreur vous pensez que vous ne pensez même pas à ce que vous vous êtes tenté de faire l'erreur mais vous êtes grandement dans l'erreur que tout ce que nous sommes tentés de découvrir si vous êtes dans la vie les gens me battent et me disent soyons c'est pas bon que ça vous aide à trouver le bon endroit le bon coin où votre âme va aller Paul était sauvé a-t-il fait tout ce qu'il veut ? Paul était sauvé est-ce qu'il a cherché les femmes des gens ? est-ce qu'il fait tout ce qu'il a envie de faire ? Pierre était sauvé a-t-il fait tout ce qu'il veut ? les saints étaient sauvés ont-ils fait tout ce qu'ils veulent ? quand tu parles il prenait pour établir saint qu'il y avait de l'impudicité dans l'église mais c'est honteux l'église est faite pour éduquer pour amener les gens vraiment à une vie meilleure parce que je ne crois pas que c'est le changement de vie qui sauve il parle bien, il sait de quoi il parle mais quand même quand tu es criné tu dois porter des fruits mais qu'est-ce que vous portez ? chercher la femme des autres ? se goûter comme eux ? moi il était là-bas moi aussi j'écoutais là bon ? donc il te confesse ? il se confesse ? il se confesse ? lui aussi il a goûté ? il a goûté ? il a goûté ? bon c'était comment ? mais Dieu merci, je me suis repenti aujourd'hui ohhh il dit mais Dieu merci, je me suis repenti aujourd'hui comme il s'est repenti et qu'il est dit ouvertement ses péchés sont carrément effacés ça là ça permet à Dieu d'effacer facilement vos péchés oui parce que mon mec qui s'est là quand il voit ça il dit il voulait savoir comment c'était comment c'était la beauté comment c'était quel goût ça avait mais là j'ai pu lui dire ok il n'y a pas de souci ça va je te pardonne moi je te pardonne mon frère te pardonne si tu te réponds ça c'est moi moi je te pardonne ouais c'est que tu vas te pardonner aussi vous voyez non hey quel est son but derrière tout ça est-ce qu'il veut réellement sauver des hommes ou salir l'image de ce pasteur afin de prendre sa place ça aussi c'est une question que je me pose mais écoutons-le jusqu'à la fin mais imaginez vous avez une dégrée de 200 personnes 10 frères, vous 20 sœurs après 20 sœurs, vous 50 sœurs mais ça là c'est mieux d'aller faire les femmes toutou qui sont à le courant elles sont plus mieux que vous pour ceux qui ne savent pas ce que tu veux dire les hommes vont dire que ce sont des femmes légères les femmes, des prostituées si vous voulez savoir elles se font dire elles disent que non moi je vous suis au travail mais vous dites que vous êtes des chrétiens et puis entre vous c'est le goûter voix vous soutenez un tel évangile sa propre fille qui est dans l'église elle est appréciée pour dire que non goûter les femmes un père c'est un père indigne c'est un père indigne mais je comprends pourquoi il me l'a dit la dernière fois quand on lui a posé la question il dit je suis humble on dit quel ministère parmi les cinq ministères a-tu monsieur Gédion monsieur Guillemot c'est qu'il a fait du nœud il dit pour être humble je vous dis que je n'ai pas de ministère mais Dieu m'a appelé il t'a appelé à quoi ? à venir s'aimer la débauche dans le peuple à venir rendre les filles des gens prostituées ça sera Dieu t'a appelé mais nous on a compris ta réponse c'est eux qui n'ont pas compris ceux qui seraient toi qui n'ont pas compris tu n'as pas de ministère donc il faut t'asseoir il faut t'asseoir parce que la Bible nous parle des cinq ministères établis dans l'église tu nous as montré que tu es le fils de Caïn en disant que non je suis humble il n'y a pas de ministère vous voyez et non comme ça vous le suivez moi tu vas m'enseigner que on n'est qu'à goûter ta fermée de la mariée mais vous les femmes qui croyez là-bas là vraiment quand je vous regarde ça me donne à réfléchir une femme digne de ce nom quelqu'un te dit on doit te goûter et si tu te goûtes si tu es moche longue si tu es tunnel il te laisse il prend l'autre il vous insulte et puis tu crois mais vous démontrez votre nature votre nature vous la démontrez en croyant tel évangile parce que votre nature est une nature kaïnique ah mais goûtez d'abord mais où est la dignité de la femme où est la dignité de nos soeurs Christ ressaisissez-vous et puis goûtez voilà c'est pas parce que moi ça se fait et moi-même il y a goûter aussi j'ai goûter plein là-bas mais aujourd'hui Dieu merci Dieu m'a appelé je me suis dit toutes ces choses et je crois que le Seigneur m'a pardonné je ne vais plus me mâcher encore dans ces choses alors il parle aussi de la boisson il dit non moi je ne le bois plus non nous on se prenait à ça c'est un jugement de Dieu il a eu cirrhose de foie il a cirrhose de foie il sait qu'est-ce qu'il boit là il va mourir quand il dit que non moi je ne bois plus que non 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 je crois que la boisson je ne bois plus c'est la vie de débauche qu'on menait là-bas boire continuellement boire sans cesse parce qu'on est sauvé de toutes sortes de boissons ça l'a conduit au cirrhose de foie comme la cirrhose de foie il dit non voyez-vous Dieu la boisson va pas à moi ça va à toi mais il dit non les frères Dieu m'a jugé parce qu'il vous a prêché de boire comme vous voulez et aujourd'hui j'ai cirrhose de foie il ne boit plus soit du véridique au moins avec le peuple moi il me dit la vérité même si on va pas à Zobel là il y a eu un jugement il n'y a pas parlé de ça les gens morts il sait ce qu'il a eu qu'elle est mort Dieu il réserve toujours un jugement à ceux qui s'opposent à lui vous allez vous opposer à la parole de Dieu et vous vous sentirez comme ça peinat c'est pas possible alors de la manière on vivait là-bas ça a eu des répétitions sur nos vies et aujourd'hui lui il a payé son prix il a son prix qu'il paye il dit il ne boit plus bon vent à lui alors aussi on dit donc ne parlez pas des forces d'autrines là-bas là c'est un laboratoire de forces d'autrines une poudrière de forces d'autrines on enseigne aux gens qu'il ne faut pas qu'on coupe les kikis parce qu'ils sauvent son cri n'est pas coupé vous êtes vengé il dit aux gens ne coupez pas vos kikis c'est quand les critiques il dit pourquoi il a coupé il n'a pas coupé et ces gens son enfant il n'a pas coupé mais trois gens qui ont coupé donc ils croient ça tous les enfants qui sont là-bas aucun kikis n'a coupé c'est qu'est l'évangile qui enseigne ça montrez-nous ça dans la Bible c'est une fausse d'autrines c'est une doctrine du diable c'est du féticisme c'est du féticisme qu'il y a le féticisme voilà ça devant vos yeux ne coupez pas vos kikis alors ça c'est une fausse d'autrines la doctrine du baptistère nous là on baptise pas tout parce que la Bible dit celui qui croit là de le baptiser donc c'est certaine de magie avec toi et puis il y a de l'eau tu as cru là si tu dis est-ce que je n'ai pas ton baptême je dois te baptiser comme Philippe l'a fait comme les saints l'ont fait alors partout il y a de l'eau nous on baptise maintenant vous pouvez regarder où l'eau qui coule il y a un verset de la Bible qui nous dit il faut baptiser dans l'eau qui coule j'ai besoin de ce verset une eau qui coule obligatoirement moi j'ai besoin de ce verset si vous me montrez ce verset je ne mérite pas vous allez me rebaptiser parce que moi je vous dis quand je suis venu croire ici dans 24 ans je me suis rebaptisé parce que le baptême du désignant ce n'est pas un baptême chrétien c'est un baptême purement diabolique et si je reconnais que ce qu'il fait alors je viens me baptiser et je me suis baptisé à nouveau ça fait 4 ans et je suis à l'aise j'ai vu ma vie chrétienne peinard alors nous condamnons le baptême dans l'eau qui coule obligatoirement ce n'est pas une doctrine du Seigneur c'est une forte doctrine si vous avez les écritures nous sommes là ils ont mis un cheval là-bas un cheval mélangé à un homme le Sagittaire le Centaure le Centaure c'est un signe démoniaque c'est un signe du diable c'est les les huminatis les rose-croix qui utilisent ce signe là et lorsqu'on a posé des questions sur ce signe ils ont remplacé ça petit à petit par le cavalier mais dites-nous où le Centaure est passé et où Agodio a enterré ils ont fait un centaure qui vise le ciel c'est-à-dire ils croient toujours à ça ils ont toujours les signes démoniaques avec eux mais vous vous croyez au cheval l'homme qui est su le suivant dont la Bible a parlé vous voyez mais le Centaure qui flèche le ciel là c'est là-bas posez-leur la question où la Bible a parlé du Centaure mais vous n'êtes pas des ignorants vous n'êtes pas tient à l'école vos parents vous ont mis à l'école pour que vous puissiez vous défendre aussi dans la vie on ne croit pas comme ça posez-leur des questions quel Centaure là tu avais dit quoi est-ce que le Centaure est un signe chrétien posez-leur la question donc sur le Centaure il y a problème et là nous les interpellons alors nous voulons vous dire que nous avons lancé un appel à Gédéon d'abord dans une salle un appel classique il a dit non tout le monde à la jeune on dirait d'accord de descendre dans la jeune pour venir faire ce débat là mais il faut que ce soit un débat civilisé on va pas venir comme il l'a fait avec le glycophone il l'a chassé il nous dit venez on vient les modérateurs s'entendent le temps des passages s'il a fait 10 minutes c'est que c'est un garçon s'il a pu résister pendant 10 minutes c'est que c'est un garçon mais il sait ce qu'il fait mais nous nous sommes là pour nous pousser à vivre donc je voulais encore interpeller un peu mes amis ceux qui me suivent ceux qui sont encore mzak ne savent pas dans quoi ils sont je voulais interpeller le monde entier que Gédéon ce qu'il a fait il est tout mais il n'a pas un homme de Dieu il dit qu'il est tout mais il n'a pas un homme de Dieu professeur moi ce que je peux vous dire ne croyez pas en un homme l'être humain je dis bien l'être humain là il ne mérite pas qu'on croit en lui ça je vous le dis la parole de Dieu c'est quelque chose c'est vraiment très bien pour quitter les gens qui sont faibles d'esprit il faut vous poser souvent des questions pour avoir des vraies réponses mais comment vous allez vous poser des questions si vous ne savez pas la parole de Dieu vous ne savez pas en réalité si vous n'avez pas des informations parce que quand vous avez des informations il y a des idées des certaines choses que vous compreniez pour poser des vraies questions nous venons voilà faites attention il y a beaucoup de choses qui ont été citées ici faites-vous vraiment attention est-ce que vous croyez à ce monsieur est-ce que ce qu'il vient de vous donner comme révélation est vrai ça aussi c'est à vérifier on dit que tant qu'on n'a pas écouté la deuxième partie de cette affaire on ne peut pas trancher mais ce que vous retenez vous mes frères c'est que en premier lieu ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur Seigneur qui viennent du Seigneur ce ne sont pas toutes les églises qui sont des églises de Dieu ce ne sont pas toutes les personnes que vous voyez sur la rue qui sont des fruits du bruit là qui sont des personnes naturelles Jésus était extraordinaire c'était une personne hors du commun ce qu'on sentait de voir où les pasteurs cherchent le peurs ça c'est pas Jésus qui les envoie Jésus n'avait pas besoin de peurs il ne cherchait pas le peurs il ne cherchait pas impressionner les gens le pasteur congresse les réseaux sociaux en train de se réunir dans une salle pour discuter de la parole du Dieu pour pour Jean faire le combat de la parole du Dieu c'est un débat c'est le mot même il n'est pas simple de le voir venir se réunir quelque part pour le débat de la parole du Dieu ce sont tous des faux la parole du Dieu c'est la parole du Dieu c'est à prendre ou à laisser c'est à croire c'est à rien on n'a rien à y ajouter le virus est venu où étiez-vous pour discuter avec le virus tout le monde avait le réglé vers où vers qui vers Dieu toi ne vous parlez pas ici hein toi ne vous parlez pas ici hein ça commence à devenir bizarre je vous donne rendez-vous par la fin de la vidéo dites-moi ce que vous pensez merci 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 merci